bonsoir à tous bonsoir à tous si le trading avec vous donc là je vais vous faire le shiba m'a demandé le shiba donc je vais revenir sur le shiba donc là on a sur une ligne sur une grosse correction marché donc je voyais la correction du btc comme je vous l'avais dit je la voyais un peu moins profonde que ça donc on est parti chercher les 31 mille dollars les 30 30 1310 exactement 3311 donc moi je le voyais un peu moins bas donc à ce niveau là je vais vous montrer rapidement personnellement il me voyait qui s'est arrêté juste sous ce niveau là qui passe sous les 34 350 et qu'il a su vers les 33 mais je ne voyais pas casser les 33 mille donc il a fait un gros excès donc de 33 on a on est parti chercher beaucoup plus bas que 33 donc on est parti chercher mais comme je vous l'avais dit mais 30 311 donc on est venu au test la zone qui était là donc la zone d'accumulation cette zone d'accumulation de mai 2021 jusqu'à juillet 2021 donc l'année 2021 cette grosse accueil carmène prix vers la th donc on est venu retester ce niveau là pour l'instant le niveau tient il n'est pas cassé donc j'avais mis des deux lots jaunes ici je voulais montant 5000 donc ces deux zones là pour moi c'était la zone importante ici pour l'instant il a cassé cette zone importante et il est parti chercher les 33 11 donc après avoir commencé à réagir pour l'instant ici on a une petite attention haussière sur 3 1 2 3 4 bougies haussières à voir comment ça travaille il faut le laisser travailler c'est pour ça que bon après cette grosse chute et ben forcément le shiba a corrigé ici fortement et c'est malgré qu'ils résistent très fortement moi pour moi cet actif avec le dodge franchement c'est des actifs qui résistent par rapport à ces grosses chutes parce qu'en pourcentage il n'a pas pris une grosse chute en pourcentage si par exemple on analyse ici par rapport à ce plus haut là et à cette baisse il a pris on va voir par rapport à des actifs qui ont pris des gros moins 80 moins tout ça bah lui il a pris juste un petit moins 50% moins un peu moins attendez on va voir une chèvre égale moins moins cinquantaine de pour une cinquantaine de pour cent par rapport à ce plus haut qu'il a créé en avril 2022 d'accord par contre par rapport au plus haut oui il a pris il a pris un peu cher donc par rapport au plus haut qui est ici donc forcément il a corrigé fortement de pratiquement 83% donc qu'est ce qui se passe déjà d'une la phrase que je veux retenir pour moi on a baissé saut ut pour moi l'ath ou un retest de la th est inévitable donc déjà pour moi je vois moi th personnellement donc déjà la première fois ce que moi personnellement c'est training je suis pas conseiller financier mais je vous dis par rapport à l'habitude que je traîne et j'analyse des graphiques donc pour ma part le ath il y aura forcément obligatoirement ok donc voilà déjà la première phrase que je peux vous dire après question de niveau comme je vous l'avais dit quand vous avez eu cette hausse verticale donc forcément quand vous avez une hausse comme ça verticale vaut mieux encaisser d'accord parce que cette hausse verticale qui est parti de ce niveau là bien a fait une montée de 283 % d'accord juste sur les dernières bougies donc qu'est ce qu'on voit ici donc on voit ici cet ath ensuite un gros retracement une deuxième chance pour sortir ok moi autre bien sûr une deuxième change quand même pour sortir sur les 71 et ensuite on est parti sur une grosse correction est revenu sur cette zone là en premier lieu donc on est venu ici titillé cette première zone tac ensuite hop une réaction haussière ici après avoir titillé petite cette zone on réaction haussière tout à fait normal une deuxième réaction haussière on est venu redescendre ici on a pris l'argent donc on prend de la liquidité à regarder on a pris la liquidité ici de cette zone importante on a réagi fortement va avoir le haut donc tout à fait normal après une prise de liquidité donc là qu'est ce qu'il fait là il est venu chercher prendre la liquidité donc si on constate bien on a une deuxième prise de liquidité donc je vous la tracé ici donc là on avait ce niveau là tac qu'est ce qu'il a fait eh ben il vient de prendre une deuxième fois la liquidité donc bien sûr quand il prend de la liquidité on peut avoir une réaction haussière idéalement ce serait un très beau signal d'accord un très beau signal ce serait on vient hop ici prendre l'argent de ce niveau là d'accord de ce niveau là voir top 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 ce serait prendre l'argent ici donc dépasser comme je vous l'avais signé la dernière fois les 0 35 venir chercher ici la zone des 0 35 après même s'il descend même il descend un peu plus bas on aura déjà notre grosse intention de marché de vouloir aller chercher le haut la th ok voilà pour l'intention en ce qui concerne ici zone de rechargement là si on regarde bien 78 points il est sur les vins donc les vins on est sous les vins et on est entraînés 11 donc là j'ai une alerte de luna donc entre les vins et les 11 donc entre ces deux zones là ici donc on est sur cette zone de rechargement d'accord on peut aller bien sûr techniquement je vous l'avais signalé ici on avait un pro est donc un déséquilibre de marché donc le prix pour l'instant est venu partiellement d'accord combler ce déséquilibre il n'est pas totalement comblé donc potentiellement le prix peut potentiellement aller chercher mais à la zone ici donc on est venu ici j'avais tracé cette petite zone entre les 14 et les 12 donc 14 et 12 et si vraiment il veut combler totalement le pro est délivré il fait une dernière baisse ici il comble tout on n'en parle plus et on part à la th donc l'idéal ce serait qu'ils viennent sur les années 10 ou les 8 donc les 8 10 ici ils disent aller au plus bas au plus bas il tape 65 donc je parle pas des héros après je voulais voir les héros donc pour moi ici vous avez les chiffres je vais me rapprocher peut pas grossir donc donc les chiffres vous les avez là d'accord je peux pas hop les grossir plus que ça voilà je voulais mais là les chiffres la zone qui est ici en verte donc 9 5 0 et 6 5 1 cette zone là le saut est à 0 est à très très bas 55 donc idéalement bien sûr ce serait le top le diable ce serait le top déjà pour recharger d'une ce serait pas mal de venir chercher ici cette zone la valider comme ça on n'y revient plus on va la checker bam et après on part direct ce serait l'idéal après cette prise de liquidité on peut avoir ici une hausse comme je vous ai dit on va au 35 on redescend après derrière et après on part vers le haut j'avais tracé mon fibonacci de continuité de tendance j'avais ces niveaux j'avais 24 j'avais le vin donc on est venu sur les vins ici me voir en dessous on a fait le 17 et si c'était ou à 17 je crois aussi à 17 je me suis dit cette ce niveau peut tenir donc il n'a pas tenu voilà la force vendeuse en ce moment est puissante et le 1.18 il a 13 66 zone de rechargement vous l'avez là donc voilà ce que je peux vous dire sur le shiba moi personnellement je vois la th après cette question de niveau pour l'instant on a une prise de liquidité ici une deuxième prise de liquidité ici c'est des prises de liquidité majeures importantes donc forcément est ce qu'il va combler pour les débourses avant de partir l'idéal serait mieux qu'ils comblent le price et il part direct comme ça il y aura plus de déséquilibre de marché il n'y aura plus de raison de revenir en arrière et on part et on va chercher vers le haut ok voilà sur ce si on va chercher ici la première zone donc à la th et à 834% les performances si on va chercher un peu plus bas et ben on à 1288% donc sur la zone des 65 ok voilà sur ce pour je sais pas ce que je peux vous dire bises à tous force à vous tous ce qui est important c'est que la ligne des 50 elle est à 45 et remarque bien on est en zone 10 40 là on est en zone premium et on est en zone 10 15 d'accord jeunes 10 40 jeunes d'achat allez force à vous tous c'est un bébat la famille à bientôt pour de nouvelles aventures pas de panique vendez pas vos shiba holder garder même si ça met du temps soyez fort mentalement c'est tout ok bis à vous tous force à vous tous ok restez fort pas de celles panique d'accord c'est ce que les gros ils veulent ils veulent vous vendez votre position pour les racheter donc ne vendez pas vos positions gardez vos tokens au chaud fermer vos ordinateurs si vous avez du mal à encaisser c'est votre portefeuille dans le rouge c'est tout à fait normal fermer votre ordinateur allez prendre des vacances fait autre chose à les jouer au foot faites du sport lisez des livres regarder des films et aérez vous la tête mais ne publiez pas sur le bouton bas il pas de celles panique même si ça met un an deux ans deux ans trois ans quatre ans cinq ans c'est pas grave vous inquiétez pas le marché un moment il va remonter il va revenir en zone premium pas de panique monique ok allez bis à tous ciao ciao